Alors, j'ai le privilège de m'entretenir ce matin avec le Dr Fortier, qui est le récipiendaire du diplôme honorifique de l'Université de Saint-Boniface pour l'année 2021. Un honneur qui est remis par l'université, par le Sénat de l'université, qui a voté de façon unanime cette année pour remettre ce diplôme honorifique. Typiquement, c'est donc un diplôme qui est remis à une personne qui s'est démarquée dans des disciplines qui sont enseignées dans le secteur collégial de l'université. Ce n'est pas un critère du diplôme honorifique, mais vous êtes un ancien de l'Université de Saint-Boniface. Alors, pouvez-vous me parler de votre parcours ici à l'université? J'ai étudié à l'Université de Saint-Boniface, on l'appelait le collège à l'époque, le collège universitaire, mais en 79, j'ai rentré et j'ai fait deux ans d'un bac de sciences. Je dois dire que l'établissement même, si je parle de la bâtisse et les corridors, j'ai quand même parcouru les corridors pendant six ans de temps, quatre ans au collège secondaire Saint-Boniface et deux ans à l'université Saint-Boniface. Alors, je connais très bien les couloirs et je me sens à l'aise beaucoup dans cette bâtisse qui m'amène beaucoup de mémoire. Et ensuite, pour un parcours en médecine. Et c'est ça. Suite à deux ans de bac en sciences, je n'ai pas fini mon bac, mais à cette époque-là, il nous laissait rentrer en médecine après deux ans de sciences, c'est ça. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui vous viennent en tête quand vous pensez à votre passage ici à l'USB? Alors, pour moi, c'est plutôt le sentiment que j'avais pendant ce temps-là. Alors, un sentiment d'appartenance à une communauté, le sentiment ou l'identité de la francophonie qui m'était cher. Un sentiment d'être un peu plus intime. On se connaissait. On connaissait nos professeurs. Nos professeurs nous connaissaient. Les classes n'étaient pas nécessairement énormes. Alors, on n'était pas un numéro. Ça m'a donné la chance de vraiment approfondir mes connaissances, de ne pas avoir peur de poser des questions et tout. Alors, l'importance de connexion, d'être très bien connecté et de se sentir à l'aise, je retiens ça absolument. Alors, si j'interprète bien vos propos, je sens un profond d'attachement, un attachement à l'USB. Diriez-vous que l'Université de Saint-Boniface, c'est votre allemand mater? Absolument. Je veux dire, j'ai techniquement fait deux ans. Je n'ai pas eu un diplôme. Par contre, c'était les années formatives de l'université, le début de mon séjour en université. Alors, oui, il y a toujours une place spéciale dans mon cœur. Alors, je vais dire, j'allais de l'autre côté de la rivière, si tu veux, pour aller prendre mes cours en médecine. Et à chaque opportunité, je retournais. Je laissais mes amis de l'Université du Maitre-Bas pour revenir au collège pour étudier avec ma gang. Alors, que représente pour vous ce diplôme honorifique de l'Université de Saint-Boniface? J'avais souvent parlé à mes amis et à mon épouse comment j'avais plein de diplômes que je pouvais mettre sur le mur, mais il manquait le diplôme de l'Université de Saint-Boniface. Et puis, c'est bien. Je veux dire, après deux ans de sciences, j'ai pu quand même rentrer en médecine. Ça, c'était bien. Mais je dois avouer que j'avais eu un petit peu une hésitation, parce qu'en rentrant en médecine après deux ans, ça voulait dire que je n'avais pas un diplôme. Alors, le fait maintenant de recevoir un diplôme honorifique, c'est comme si ça remplit un petit vide que j'avais en dedans de moi. Je pense que tu me l'avais bien dit, ça boucle. Je prends pour acquis parce qu'avec toutes les choses que vous avez accomplies dans votre domaine, que vous avez une passion pour la santé, la santé des gens, je l'entends aussi en lien avec votre fierté communautaire, votre fierté d'appartenir à cette francophonie manitobaine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous passionnent ou c'est vraiment vos grandes passions dans la vie, ça? Oui, je veux dire, du côté professionnel, absolument, c'est de prendre soin du monde, puis de vouloir être présent, de les aider, d'être là pour aider une communauté, d'être là pour aider un individu. Et ça vient, je pense, naturellement d'avoir vu et d'avoir vécu ça et de confirmer l'importance de ces valeurs-là, d'appartenance, d'identité et de communauté. C'est quoi l'élément déclencheur à vouloir aider votre prochain? Parce que ça semble aussi central dans votre vie. Je pense que c'était toujours dans moi. Quand j'étais jeune, je voulais toujours, j'avais toujours l'impression de vouloir devenir un médecin de campagne. Mais l'idée de vouloir aider à des individus et même aider à des communautés, encore là, je pense que ça vient de mes parents qui ont beaucoup été impliqués dans les Chevaliers-Colons, dans les Scouts et les Guides et les Louveteaux. Je pense que j'ai pu marier plein de passion, être là pour la communauté, avoir une identité dans cette communauté-là, d'aider les individus de toutes sortes de façons. En pensant à tous ces éléments qu'on a discutés, de quoi vous êtes le plus fier, peut-être, dans vos réalisations professionnelles? J'ai appris encore l'importance de connaître quelqu'un et de faire la personne se sentir à l'aise. Et comment on fait ça? On le fait en connaissant. Pas juste connaître leur maladie, la liste de maladies, mais connaître vraiment la personne derrière la maladie et connaître la famille derrière cette personne. Si je peux dire un mot qui va tout mettre ensemble, c'est dignité. C'est de traiter quelqu'un, un individu avec dignité, parce qu'on les voit comme une personne et non pas comme une liste de maladies. Puis l'autre chose, je dirais, c'est à l'intérieur de notre communauté, à notre âme de l'autre, et aussi au Menteau-Bas, c'est de travailler à améliorer le système de santé, que ça soit impliqué à développer le conseil communauté en santé ou la société santé en français, que ça soit d'aider la communauté de Lourdes avec des projets de santé primaire comme le centre Albert-Gaillot ou l'hôpital de notre âme de Lourdes. C'était toutes des choses pour moi qu'au-delà d'aider la personne avec dignité, c'est aussi de comprendre l'importance d'un système de santé et un système de santé qui valorise et normalise le français à l'intérieur de tout ça. Souvent dans la vie de tous les jours, dans les années plus récentes, aussi avec la pandémie, on se rend compte à quel point l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, tous les enjeux de santé mentale sont vraiment au cœur de nos préoccupations. Est-ce que vous avez un conseil pour nous sur comment garder cet équilibre, vie professionnelle, vie personnelle, garder un équilibre dans notre vie? J'en ai quelques-uns. Premièrement, vous n'allez jamais trouver l'équilibre. Il faut que vous soyez correct avec ça. Par contre, juste parce qu'on ne va jamais peut-être arriver à un équilibre qui est super stable, ça ne veut pas dire de ne pas aller le chercher. Comment on cherche l'équilibre? Lorsqu'on est jeune et moins jeune et un peu plus vieux, prenez le temps de revoir vos valeurs. Vos valeurs professionnelles et surtout vos valeurs personnelles et de famille. Et de voir si vous êtes capable d'honorer ces valeurs-là. Moi, j'appelle ça mon parcours, mon cheminement. On est toujours sur notre route. On n'arrive jamais. Il faut être correct avec ça parce qu'il y a toujours des enjeux. Il y a toujours quelque chose qui va changer. Et à l'intérieur de tout ça, de temps en temps, vérifiez l'équilibre. Ce n'est pas toujours un chemin, une route qui est droite. Des fois, c'est sinueux un peu, mais c'est correct. C'est jamais droit. C'est jamais droit. C'est jamais droit. Merci, merci pour cet entretien, Dr Fortier. Merci à vous et merci au Sénat. Merci à vous.